10 citations, thème, travail 1. Le propre du travail, c'est d'être forcé. Alain Cette citation d'Alain, « Le propre du travail, c'est d'être forcé », signifie que l'essence même du travail est d'être une activité qui requiert un effort, une contrainte. En d'autres termes, le travail implique souvent de faire des choses que l'on n'aurait peut-être pas choisi de faire spontanément, mais qui sont nécessaires pour atteindre un objectif ou gagner sa vie. Alain souligne ainsi que le travail n'est pas toujours une activité que l'on réalise par pur plaisir, mais qu'il peut être imposé par des nécessités extérieures. 2. L'homme n'aime pas le travail. Il aime seulement une activité qui flatte l'orgueil et trompe l'ennui. Henri Lacordaire Cette citation de Henri Lacordaire met en lumière une idée sur la nature humaine et le travail. Lacordaire suggère que l'homme n'aime pas le travail en lui-même, mais plutôt une activité qui flatte son égo et le divertit de l'ennui. Selon lui, les gens sont plus enclins à apprécier des tâches qui les mettent en valeur ou qui leur procurent du plaisir, plutôt que le travail en tant que tel. Il souligne ainsi la tendance de l'homme à rechercher des occupations qui nourrissent son égo et lui permettent de s'échapper de la monotonie de la vie quotidienne. 3. Travailler, d'accord, encore faut-il avoir le temps. Jacques Dutronc Cette citation de Jacques Dutronc Travailler, d'accord, encore faut-il avoir le temps. Mets en avant l'idée que même si l'on est d'accord pour travailler, il faut encore disposer du temps nécessaire pour le faire. Cela souligne l'importance de la gestion du temps et le fait que le simple désir de travailler ne suffit pas si l'on n'a pas le temps disponible pour le faire. Jacques Dutronc met ainsi en lumière le fait que le temps est une ressource précieuse à prendre en compte dans toute activité, y compris le travail. 4. Le travail acharné n'est que le refuge des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Oscar Wilde Cette citation d'Oscar Wilde, « Le travail acharné n'est que le refuge des gens qui n'ont rien d'autre à faire », signifie que les personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font ne considèrent pas leur travail comme une tâche pénible ou un simple moyen de s'occuper. Pour elles, travailler dur n'est pas une contrainte, mais plutôt une source de plaisir et de satisfaction, car elles trouvent un sens et une valeur dans leur travail. En revanche, pour ceux qui n'ont pas de véritable passion ou engagement dans ce qu'ils font, le travail acharné peut être perçu comme une échappatoire, une activité pour occuper leur temps sans réel enthousiasme. En somme, cette citation souligne l'importance d'être investi et passionné dans ce que l'on fait, afin que le travail ne soit pas seulement une obligation, mais un enrichissement personnel. 5. Le travail ne peut être une loi sans être un droit Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo, « Le travail ne peut être une loi sans être un droit », met en avant l'idée que le travail ne doit pas être imposé de manière autoritaire, mais plutôt être considéré comme un droit fondamental pour chaque individu. En d'autres termes, « Le travail ne devrait pas être perçu comme une obligation oppressive, mais comme une opportunité et un moyen pour chaque personne de s'épanouir, de contribuer à la société et de réaliser ses aspirations. » Cette citation souligne l'importance de reconnaître le travail comme un droit inaliénable, permettant à chacun de trouver sa place et de s'épanouir dans la société. 6. Ce n'est pas par des paroles que s'engagent les décisions, mais seulement par le travail. Martin Heidegger Cette citation de Martin Heidegger souligne l'idée que les actions concrètes et le travail effectif sont ceux qui comptent vraiment lorsque vient le moment de prendre des décisions importantes. En d'autres termes, Heidegger suggère que ce n'est pas suffisant de seulement parler ou discuter des choses, mais c'est plutôt à travers nos actions et notre travail que nous montrons notre engagement et notre détermination. Il met en avant l'idée que les décisions significatives se prennent non pas par de simples paroles, mais par le travail concret et les efforts que nous mettons dans nos actions. 7. Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire faire par un autre. François Cavana Cette citation de François Cavana signifie qu'il ne faut pas reporter à plus tard ce que l'on peut faire faire par quelqu'un d'autre. En d'autres termes, si une tâche peut être déléguée à une autre personne de manière efficace, il est préférable de le faire plutôt que de retarder son exécution. Cela souligne l'importance de la délégation des tâches pour optimiser son temps et sa productivité. C'est le boulot qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer. J.R.R. Tolkien Cette citation de J.R.R. Tolkien signifie que les tâches que l'on repousse et que l'on ne commence pas sont celles qui prennent le plus de temps à achever. En d'autres termes, il est souvent plus efficace de commencer une tâche dès que possible plutôt que de la remettre à plus tard, car cela peut entraîner des retards et rendre la tâche plus difficile à accomplir. Cela souligne l'importance de la proactivité et de la gestion du temps pour être plus efficace dans nos actions. 9. Rien ne me fascine plus que le travail. Je peux rester assis et le contempler pendant des heures. J.R.K. Jérôme Cette citation de J.R.K. Jérôme met en avant une idée ironique sur le travail. L'auteur exprime ici son admiration pour le travail de façon humoristique en disant qu'il peut rester assis et le contempler pendant des heures. En réalité, il sous-entend que le travail peut être si ennuyeux ou difficile qu'il semble fascinant de le regarder de loin, sans y participer activement. C'est une manière amusante de souligner l'aspect parfois laborieux ou fastidieux du travail. 10. À côté du noble art de faire faire les choses par les autres, il y a celui, non moins noble, de les laisser se faire toutes seules. L.I.U.T.ANG Cette citation de L.I.U.T.ANG met en avant deux approches différentes pour accomplir des tâches. La première consiste à déléguer et faire faire les choses par d'autres, ce qui est souvent considéré comme un signe de leadership et de gestion efficace. La deuxième approche suggère de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, en faisant confiance au processus naturel des choses et en évitant d'intervenir de manière excessive. Cette approche peut être interprétée comme une invitation à laisser parfois les événements suivre leurs cours sans trop d'interférences, ce qui peut parfois conduire à des résultats plus harmonieux et authentiques. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. En concludant... Sous-titrage FR